C'est la fête de l'Ascension, célébrée sur le lieu que la tradition identifie comme étant le point exact d'où le Christ montant au ciel. Au sanctuaire de la Visitation, la fête du 31 mai à Enkarem, où l'on fait mémoire d'une rencontre de foi, celle entre Marie et sa cousine Elisabeth. En procession pour la Vierge, de très nombreux fidèles ont défilé dans les rues de la vieille ville de Jérusalem, s'en remettant à Marie, en conclusion du mois qui lui est dédié. Les nouvelles et images des lieux saints arrivent maintenant sur iPad avec la nouvelle application créée par la Custodie de Terre Sainte, téléchargeable en quatre langues. Le revoir à Thérèse à l'aéroport de Tel Aviv. Les reliques de la Sainte de Lisieux ont quitté la Terre Sainte après trois mois de pèlerinage de villages en paroisse. Samedi 11 juin, sixième édition de la prière extraordinaire de toutes les églises. C'est au tour de l'église latine, en direct télévisée depuis la concathédrale du patriarcat latin à 18h, heure locale. Il appartient aujourd'hui aux musulmans. Le lieu dont la tradition fait mémoire comme étant le point exact de l'ascension du Christ est aujourd'hui à leur garde. Et pendant l'année, il est seulement concédé aux chrétiens de le visiter. Mais le jour de la fête rappelant cet événement, les chrétiens de toutes les confessions peuvent y célébrer messe et office. La veille de la solennité, les frères mineurs guidés par le père Artémio Vittores sont entrés vers 14h pour les vèpres. À la fin de la prière, la communauté des frères, accompagnée des fidèles présents, ont récité la litanie des saints, lors de la brève procession autour de l'édicule. C'est un moment qui est bibliquement fort, parce qu'on vit vraiment la promesse du Seigneur Jésus. Je crois qu'il est important, car c'est en montant au ciel que Jésus envoie ses disciples aux extrémités de la terre. Les franciscains ont ensuite laissé la place aux orthodoxes et aux autres confessions, pour que chacun puisse faire mémoire de cet événement, qui clôt la première venue du Christ sur la terre. Les grecs, les arméniens, les coptes, toutes les églises chrétiennes sont entrées dans le lieu qui conserve encore l'empreinte de Jésus, « Signe du Christ sur la terre », dans un événement vécu de façon intense en terre sainte. Je vis cet événement avec la grande attente de connaître cette expérience œcuménique, qui n'est pas commune sur notre terre. C'est une expérience très forte, celle que je vis ici, en communion avec toute l'église du monde oriental. À l'extérieur de l'édicule, plusieurs tentes ont été installées. Pendant la nuit, les frères ont suivi la veillée et l'office d'y lecture, jusqu'à la première messe célébrée par le nonce apostolique Mgr Antonio Franco. Les liturgies se sont poursuivies ensuite en continuation jusqu'à 5h30, heure à laquelle le vicaire de la custodie a présidé la messe solennelle. Le père Artemio, dans son homélie, a rappelé la nécessité de parcourir le chemin du Christ. Un chemin qui s'est concrétisé en des lieux précis, Bethléem, Nazareth, Jérusalem et enfin la pierre de l'Ascension. La fête de la visitation a été célébrée le dernier jour du mois de mai à Enkarem, un petit village à quelques kilomètres de Jérusalem. C'est par une longue montée que le pèlerin arrive au sanctuaire, en pleine nature. À l'entrée, une mosaïque rappelle le pèlerinage de la Vierge vers la maison d'Élisabeth. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda, par un chemin de près de 130 kilomètres, conduisant de Nazareth à Enkarem. Saint Luc raconte la rencontre de ces deux femmes enceintes, de deux promesses, qui reconnaissent l'une en l'autre l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir pour le salut de tous. Élisabeth loue Marie, elle la bénit et elle bénit aussi le fruit de son sein. Marie, pleine de joie et de reconnaissance, récite alors le Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu et mon Sauveur. » Cette prière accompagne toute l'Église chaque jour pendant les vêtres. Une prière qui est née ici, où le pèlerin a la possibilité de la chanter en 41 langues. C'est le nombre des tableaux à la sortie du sanctuaire qui en font mémoire. Le sanctuaire conserve deux structures qui portent encore les traces du temps. Dans la crypte, on trouve les restes de la première chapelle byzantine, déjà agrandie au temps des croisés. L'Église supérieure, terminée en 1955 par l'architecte Antonio Barluzzi, est dédiée à la gloire de Marie dans l'histoire du christianisme. C'est dans cette église que le custode de Terre Sainte, le père Pierre-Baptiste Apitzaballa, a célébré la messe accompagnée d'une douzaine de prêtres. « Marie est allée célébrer le salut, » a-t-il dit dans son homélie. « Et célébrer le salut signifie entrer dans l'histoire. Cet appel est pour nous tous. » Par ailleurs, au cours de la célébration, les frères candidats au ministère du lectorat et de l'accolita ont été institués. À l'issue de la messe, c'est la procession de l'église à la crypte. Le père Vladislav nous raconte. « Ce sanctuaire sert de façon particulière pour nos frères juifs, qui viennent presque chaque jour visiter ce lieu comme touristes. Quand ils voient la beauté de ce lieu, ils pensent certainement à tout ce qui s'est passé et demandent comment a été construite cette église, qui sont les franciscains et qu'est-ce que nous faisons dans ce sanctuaire. » Le sanctuaire, par ses fragments anciens superposés au plus récent, met en évidence la dévotion chrétienne à travers les siècles. Un sanctuaire qui garde la mémoire d'une rencontre de foi. La foi de Marie provient de la parole de Dieu. C'est par cette parole qu'elle se met en chemin et c'est par elle qu'elle est reconnue et bénie. C'est une dévotion profonde que celle des chrétiens de la Terre Sainte pour la Vierge. Un amour fait de prières recueillies, mais aussi de gestes, de manifestations grandes et petites, comme celle de confier à Marie les petites filles, en les habillant en blanc, avec un voile bleu, de la façon dont on représente habituellement la mère de Dieu dans l'iconographie traditionnelle. Pour la clôture du mois dédié à Marie, les chrétiens de rite latin de Jérusalem se sont réunis le 31 mai en fin d'après-midi pour une longue procession, accompagnant la statue de la Vierge dans les rues de la vieille ville, portée par les filles de l'école Saint-Joseph. A la suite de Mgr Kamal Batish, évêque auxiliaire émérite, et du custode, le père Pitsabala, les très nombreux fidèles ont défilé du couvent Saint-Sauveur jusqu'au patriarcat latin. Puis, à nouveau, sans jamais cesser d'entonner des hymnes à la Vierge et dans les rues décorées pour la fête, la procession est retournée au couvent franciscain pour une dernière prière, alors que le soir descendait sur Jérusalem. Une prière à la Mère de Dieu, vers qui la Terre Sainte se tourne tous les jours. La vie, les nouvelles et les images des lieux saints arrivent maintenant sur iPad. Grâce à la nouvelle application signée par la Custodie de Terre Sainte et téléchargeable en quatre langues de la boutique iTunes. Terra Sancta Application met à disposition tous les articles produits pour le site web officiel de la Custodie, les galeries photographiques et les vidéos du Franciscan Media Center, la vie des Franciscains, les célébrations, les événements, mais aussi un regard ouvert sur ce qui se passe en cette terre. Grâce à la nouvelle application, également de loin on pourra allumer une chandelle pour la Terre Sainte envoyant à la Custodie messages et prières, et il sera possible d'envoyer ces dons par l'entremise de ATS Pro Terra Sancta, l'ONG officielle de la Custodie. Terra Sancta Application est la seconde application produite par la Custodie, qui avec le iBrievery avait apporté le brevière sur appareil portable. C'est mercredi matin que Sainte-Thérèse de Lisieux est partie de l'aéroport Ben-Gourion. La patronne des missions a quitté la Terre Sainte, où elle est restée pendant presque trois mois, un temps pour visiter les paroisses et pour rencontrer les chrétiens locaux. Émue et reconnaissant du don de cette visite, beaucoup ont souhaité accompagner Thérèse, la saluer, lui confier une prière, lui apporter une fleur, jusque dans les derniers moments de sa présence en cette terre qu'elle avait tant désiré voir. L'urne contenant les reliques de la Sainte est arrivée à Tel Aviv le 14 mars dernier. Au cours des dernières semaines, elle a été exposée à la vénération dans les principales églises et paroisses de la Terre Sainte, Jérusalem, Bethléem, Nazareth, ou encore Haïfa et Emmaüs. La célébration que nous venons de conclure a déjà tout dit. Nous sommes vraiment au terme d'un pèlerinage qui a réuni toute notre église, toutes les différentes communautés dans tous les villages, dans toutes les paroisses. Il y a eu une affluence vraiment très importante et profonde. Il y a eu une affluence vraiment très importante et profonde. Partout, sauf à Gaza, dans la bande, Thérèse n'a pu entrer pour cause de mesures de sécurité et de précautions très exigeantes. Le 11 juin prochain à Jérusalem, ce sera la sixième édition de la prière extraordinaire de toutes les églises. Invitées par les latins, les leaders chrétiens des autres églises de la ville sainte demanderont à nouveau le don de l'unité. Et c'est une heureuse coïncidence que cela tombe à la veille de la Pentecôte, en souvenir de la naissance de la première église, célébrée cette année en même temps par toutes les confessions. Ce samedi 11 à 18h heure locale, en la concathédrale du patriarcat latin, Mgr Fouad Toile présidera ce moment d'invocation de l'Esprit, qui avec le temps a permis un rapprochement progressif entre les chefs des églises. Ce sera une occasion, assure les organisateurs de l'événement, de réfléchir sur la richesse de la liturgie proposée en latin, en arabe et en hébreu, tout en respectant chaque tradition sur le long chemin de la connaissance mutuelle entre confessions. L'intuition de quelques moines lors de cette lointaine nuit au Saint-Sépulcre, en 2005, se poursuit avec succès jusqu'à aujourd'hui, avec le désir de revenir à la Pentecôte d'il y a 2000 ans, lorsque fut fondée la première église mère, sainte et unie. L'événement sera retransmis en direct par plusieurs chaînes de télévision dans le monde entier, du Moyen-Orient à l'Amérique, et sera suivi d'un documentaire sur l'Église latine en Terre Sainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada